Il faut bien savoir que les règles de l'alimentation et de l'hygiène de vie qui régissent le fonctionnement d'un être jeune sont à peu près les mêmes pour un être évolué ou un adulte ou un vieillard. Pourquoi on se rue à la cuisine le matin ? Un petit enfant qui ne demande qu'à vivre et à jouer, vous le réveillez à 5h du matin, vous lui versez l'eau froide dessus, vous le séchez et vous le mettez à table et vous le bourrez la bouche avec des aliments. Mais il faut qu'on arrête la folie. Qu'est-ce qui nous pousse à donner de la noctur le matin à un enfant ? Donc pour moi l'idéal c'est de laisser l'enfant en paix. Déjà vous l'avez brusqué en le réveillant le matin, quand même laissez-le prendre ses esprits. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On ne lui donne pas à manger le matin ? L'idéal c'est de l'écouter. S'il ne veut pas manger qu'on ne le force pas. Pour moi l'idéal le matin on ne devrait pas manger. La preuve est que les enfants qui ne mangent pas le matin arrivés à l'école, ils sont plus alertes, ils sont plus attentifs que les enfants qui mangent. Maintenant s'ils mangent le matin, autant mieux manger des choses qui se digèrent rapidement. Un exemple ? Par exemple vous avez de la pastèque au frigo. Sortez de la pastèque, mettez, coupez en morceaux qu'ils mangent directement ou vous mettez ça dans un mixeur, dans un broyeur. Vous faites ce qu'on appelle un jus, sinon c'est un smoothie. Vous faites un smoothie et puis vous lui donnez à boire. C'est excellent le matin. Mais idéalement il faut donner des jus de fruits qu'on appelle des agrumes, c'est-à-dire l'orange par exemple. Avec un peu de citron à l'intérieur, vous lui donnez ça le matin, c'est très bon. Ça c'est s'il n'arrive pas à ne pas manger, s'il n'arrive pas à rester le matin sans rien manger. Donc vous lui donnez un jus, un jus de fruits, de préférence d'agrumes. Si vous n'avez pas les agrumes, vous lui donnez de la papaye à croquer directement ou un smoothie de papaye. Vous voyez ? Il y a aussi de l'ananas qui fait de très bons jus. Si vous avez un extracteur pour faire le jus d'ananas, c'est bon. Si vous avez une centrifugeuse, c'est bon. Si vous avez votre broyeur, ça fait un smoothie. J'espère qu'on se comprend. L'extracteur vous presse le jus de l'ananas, c'est par les fibres du jus. Ça c'est très digeste, bien que les fibres soient aussi importantes, mais le matin c'est bon. Mais la centrifugeuse vous fait aussi le jus, mais pas un jus égal à l'extracteur. Et puis le broyeur vous fait un smoothie, d'accord, qui est parfois très très lisse, qui fait comme une crème. Les enfants aiment bien ça le matin. Si vous y ajoutez un petit morceau d'avocat, ça fait une crème vraiment très onctueuse. Soit l'avocat, soit la banane. L'avocat rend ça moins sucré, la banane apporte un peu plus de sucre. Donc ça dépend des enfants que vous avez. Voilà un peu ce que vous pouvez donner. Par la suite, il y a des choses plus lourdes que vous pouvez donner. Par exemple, une petite salade de légumes. Carottes, avec un peu de chou, si c'est propre. Avec un peu de laitue, si c'est propre. Avec d'autres légumes, comme la courgette et autres. On cultive la courgette aujourd'hui. Vous faites ça à l'enfant. Là, vous avez quelque chose de plus dur, de plus dense. On quitte de la densité la plus basse à la densité la plus élevée. Maintenant, quand vous quittez les légumes et autres, vous pouvez lui faire le bouillon, le réchauffer d'hier soir. Un bouillon que vous avez réchauffé, vous lui donnez des légumes. Le dolet que vous avez fait hier, vous lui donnez le matin réchauffé. D'accord ? Évidemment, ce dolet et ces légumes-là, de préférence, évitez d'accompagner avec les féculents. Parce que là, ça va beaucoup plus allourdir l'enfant et il aura tendance à dormir et à l'occupe. À dormir en l'école. Oui. Parce que ces aliments, quand tomber déjà dans les féculents, c'est extrêmement difficile à digérer. Et donc, l'enfant va se retrouver en train de somnoler. Oui. Donc, voilà un peu. Et par la suite, je vois des gens, j'ai vu dans le menu, on a parlé de l'omelette. Oui. Mais c'est extrêmement grave, ça. Comment vous pouvez donner des fritures le matin à un être humain ? Même le soir, les fritures, pour moi, c'est parmi les aliments domestiques les plus dégénérés. Parce qu'après les aliments industriels, il y a les aliments, les fritures. Vous voyez, la friture, parce que c'est fait à très haute température, dégénère les molécules. Ce qui fait qu'on aboutit à des composants chimiques extrêmement toxiques. Donc, il faut éviter ça pour s'en foutre. Merci. Merci.